C'est la situation de journaliste qui n'a pas le droit à la parole. Ah oui, effectivement. Je souris, mais ce n'est pas forcément drôle. Hiram, excusez-moi, n'hésitez pas à nous préciser un peu plus ce que vous voulez dire. Je crois que vous êtes en Algérie, donc n'hésitez pas. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Gabriel de Azamag au Sénégal. D'ailleurs, c'est un magazine panafricain, panafrique francophone. Et aussi fondatrice de l'agence d'ERP WERI. Et Irane qui remarque, oui, il y a un travail à faire sur soi. Je pense qu'on est toutes d'accord. Merci. Merci Joëlle et merci Valérie pour l'excellente présentation. Du coup, j'ai appris plein de choses aussi en même temps. Je connaissais votre séminaire, mais pas sur les concours et sur plein d'autres choses. Donc alors, je ne vais pas revenir sur la présentation de Azamag. Azamag, c'est un magazine en ligne en fait. Donc je vous invite à aller sur notre site internet www.azamag.com pour pouvoir télécharger les magazines et puis lire un peu tout le travail qu'on a fait depuis deux ans sur les femmes entrepreneurs. Donc alors moi, j'interviens aujourd'hui. Bon, pas en tant que experte. Je ne dirais pas que je suis experte. J'ai plutôt de l'expérience, je dirais. Et je vais parler des enjeux et des solutions en Europe et en Afrique. Donc les enjeux dans les médias, la sphère politique, le monde académique. Et donc quand on parle de femmes dans les médias en Afrique, on pense aux images que les médias occidentaux nous renvoient en fait. La femme elle est pauvre, elle a un enfant au dos, elle est toujours dans de très mauvaises conditions. Bon, ça ne redorce pas toujours le blason des femmes en Afrique. Alors que pourtant, ce n'est pas la réalité que vivent toutes les femmes africaines. J'en suis la preuve, je pense. Il existe bien sûr des médias acquis sur l'apologie des femmes africaines, mais ils sont malheureusement moins visibles que les autres. Et j'en suis toujours la preuve avec Azamaque. Donc pendant que les femmes sont présentes dans les médias en Afrique et dans tous les secteurs, en fait il y a plein de femmes, journalistes, présentateurs, reporters, en Afrique en tout cas, je ne sais pas, quand je prends par les données qu'on a eues, que Valérie a sorties et par rapport à ce que j'ai eu, a engagé un peu. En Afrique quand même, on est un truc, je suis prise d'Afrique francophone et d'Afrique anglophone. C'est-à-dire plus en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone. On est un peu plus, les femmes sont plus représentées dans les postes de responsabilité. On a plus de rédacteurs, on a plus de journalistes, on a plus de productrices femmes en Afrique qu'en Europe, contrairement à ce qu'on croit. Ok ? Et maintenant sur les sujets des médias, sur comment elles font les présentes, elles font les mains en valeur, elles sont beaucoup moins présentes que les hommes et ça je pense que Valérie m'avait rejoint à l'Etat. Donc il y a encore beaucoup d'inégalités dans le secteur des médias et selon l'attracte mondiale des femmes. Alors c'était tout de là, date de 2015, merci Joëlle. Alors plus d'un reportage sur trois, diffusé dans le monde, véhicule des stéréotypes sexistes. Donc quand on parle des femmes, on va parler de viol, on va parler d'harcèlement sexuel, d'ailleurs il y a un hashtag qui n'arrête pas de politique aujourd'hui, ni tout. On va parler de la condition de la femme dans son ménage, dans son travail, tout ça, mais on ne va pas demander à la femme son avis sur la politique, on ne va pas lui demander son avis sur l'économie, ok ? Et les femmes ne sont qu'au cœur dans le sujet sur la société, sur quatre en fait, le matin quand on écoute la radio, ou bien le soir quand on regarde la télévision, on va passer franchement toute la semaine quand il y a un seul sujet sur les femmes. Et s'il y en a, ça tournera toujours autour des stéréotypes sexistes. Et dans le monde, un repensage sur quoi est produit par une femme ? Bon, je ne vais pas revenir sur ça, je pense que c'est du point très clair. Donc, toujours dans les enjeux, je pense que nos enjeux sont majeurs, si notre objectif est d'équilibrer la balance par rapport au sujet sur les femmes. Maintenant, je ne sais pas si on pourra un jour atteindre cet objectif, mais en tout cas on y travaille. Donc, d'abord tous les thèmes de rédaction des femmes sur elles-mêmes en suite, et aussi des thèmes choisis pour parler des femmes. Donc, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, les thèmes sont sexistes. Et aussi, il faut dire aussi que les femmes elles-mêmes, est-ce qu'elles sont prêtes en fait à changer le sujet ? Est-ce qu'elles sont prêtes à ce qu'on parle d'autre chose ? Et quand une femme est interrogée sur un sujet, il s'agit généralement de mode, du quotidien des femmes, de la maternité, très rarement elles sont invitées comme un secteur économique éco-politique, et dans tous les domaines intellectuels, les femmes sont présentées au plus haut niveau. La preuve, on a des présidentes de l'Afrique en Afrique, on a des chefs de gouvernement en Europe, mais même quand il s'agira de discuter de l'économie, tout ça, on a des ministres de l'économie qui sont des femmes, mais on ne les invitera à aucun plateau. C'est toujours des hommes qu'on les invite comme experts. Malheureusement, les médias, en fait dans les médias, c'est juste les hommes qui ont la part belle, quoi. Bon, je ne suis pas en train de revendiquer, je ne suis pas féministe, c'est attention, je ne suis pas en train de revendiquer, mais je suis en train de parler de la réalité, de ce qu'on vit tous les jours. Donc, et comme pour rester dans la logique où on les cantonne, les femmes choisissent aussi les mêmes sujets pour s'exprimer. Quand elles sont animatrices, les femmes ne parlent que de mode, de beauté ou de culture. Et en tant que journalistes ou reporters, elles couvriront plus d'événements ou les sujets ou les sujets qui tournent autour de la condition de la femme. Par exemple, quand on envoie, quand il y a un défilé de mode, systématiquement, on choisira d'envoyer une femme, en fait, au lieu d'envoyer un homme. Et quand il faudra couvrir le discours du président de la République, automatiquement, on pensera à envoyer un reporter homme, mais pas femme. Et ça n'est pas normal. Bon, c'est comme si on était génétiquement programmé, en fait, pour ne parler que de mode. Et d'ailleurs, les reportages ou les émissions de femmes économiques, quand il y a des femmes, elles sont tout de suite considérées comme des sujets de femmes, quoi. Des femmes qui vont finir d'y aïsie un jour, qui ne seront pas mariées, divorcées d'un enfant, enfin, divorcées d'un enfant, tout ça. Elles sont considérées comme si elles étaient une espèce très rare, en fait, qui n'existe pas encore, ou bien, qui est en cours de fabrication. Donc, et en Afrique, c'est tout simplement un héritage culturel de la colonisation. Bon, maintenant, ça, ça n'en vache que moi, c'est mon avis. Nous avons calqué notre développement sur le colonisateur. En France, selon l'atlas mondial des femmes, 80 % des experts interrogés dans les médias sont des hommes. Le chiffre prend plus d'ampleur quand on sait que les sujets politiques et économiques occupent 80 % des décisions. Donc, ça veut dire que 90 % des décisions, c'est économiques politiques. 10 % des autres, je suppose que ça va être culturel et tout. Et dans les 10 %-là, nous, on a quoi ? Peut-être 2 %. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation ? Donc, les chiffres qui concernent la présence des femmes se rejoignent en Afrique et en Europe, sauf qu'on est légèrement un tout petit peu en-dessus. Et quand on regarde les nouvelles tendances des médias, que sont les médias sur Internet, les sujets de blog que tiennent les femmes ne parlent presque tout ce que de cuisine, de beauté et de mode. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi. Donc, nous pouvons facilement trouver des millions de blogs rédigés par des femmes qui ne parlent que de ces sujets uniquement. Et si alors notre recherche s'oriente vers les blogs économiques écrits par des femmes, la face s'avère ardue. Bon, là, j'ai mis une image. Justement, je suis allée sur Google, j'ai tapé « Blogs écrits par les femmes en Afrique » et c'est l'image qui est venue en première, « Ma sélection de blogs pourrait être une femme zen. » Donc, tout ce qu'on cherche, nous, en fait, ça tourne autour de notre zenitude et autour de notre zenitude, ça parlera de beauté, ça parlera de maquillage, ça parlera d'anglerie, ça parlera de tout, tout d'économie. Et paradoxalement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Afrique a un bon score de participation des femmes reporters et présentateurs dans les médias. Et 37% des histoires présentées dans les journaux, à la télévision, à la radio sont rapportées par des femmes. Et cette statistique n'a pas changé depuis 10 ans. Et de 2000 en 2015, l'écart entre les hommes et les femmes dans les médias a le plus d'un lien en Amérique latine suivi de l'Afrique que dans le reste du monde. Bon, ces chiffres sont de « Global Media Monitoring Project ». On nous enverra le lien. Oui, avec le contrôle du webinaire. Donc, en définitive, l'actualité reste essentiellement couverte par des hommes. On parle des hommes alors que les femmes représentent la moitié de la population. Est-ce que c'est normal ? Bon, maintenant, sur cette image-là, en fait, on voit une femme qui est fait… Est-ce que je peux vous joindre à vos débats politiques ? On lui dit « Bon, c'est ça, tu peux faire un café et puis rapporte-nous. » Alors, il y a avant tout une prise de conscience, un collectif qui doit se faire. Il faut pour cela que les femmes acceptent de sortir des pistes que les hommes ont traquées pour elles. Et pour un autre doc, il y a quelques mois, on cherchait une rédactrice web africaine francophone qui parlera d'économie pour une nouvelle rubrique qu'on voulait mettre dans le site Internet. Et on a cherché pendant trois semaines. Finalement, on a publié sur les réseaux sociaux qu'on recrutait. Notre annonce a été partagée, retweetée, partagée plusieurs fois par plusieurs personnes. Et on a trouvé qu'une seule personne, qu'une seule femme qui était OK pour faire le sujet, elle vit au Canada et c'est une femme doctorante. Et au bout de deux sujets, elle a arrêté de nous envoyer ses articles pour la même raison que sa condition de femme l'a rappelée à la réalité. Elle n'avait pas le temps, en fait, de venir, d'écrire tout le temps, d'envoyer des sujets, alors qu'elle avait ses deux enfants dont elle avait besoin de s'occuper, son mari et aussi un peu de son travail. Donc, est-ce que les femmes africaines sont réellement prêtes à être plus présentes dans les médias? Moi, je pencherais pour vous, oui, parce que nous sommes instruits, nous avons la connaissance, nous autant que les hommes. Et si on nous donnait plus de chances de nous exprimer dans les médias, en nous recommandant comme expertes, et si nos conjoints et nos familles respectives nous allégaient des sages quotidiennes, nous aurons plus de temps pour écrire et pour nous exprimer. Donc, voilà cette image-là. Il y a le lave-linge, le lave-vaisselle, et puis, dessus, l'ordinateur et la cuisine. Donc, c'est ce que nous vivons tous les jours en Afrique. Donc, les médias ont une grande influence sur la vie de l'homme du XXIe siècle. Il suffit qu'un sujet soit à la une pour que le monde en qui s'intéresse et que les voix s'élèvent de partout dans le monde pour en parler. Il existe des hashtags, en fait, sur Internet qui permettent d'attirer l'attention sur le manque de représentativité des femmes dans les médias. Sur Twitter, il y a le hashtag « Jamais sans elle ». Donc, si vous tapez, si vous cherchez le hashtag « Jamais sans elle » sur Twitter, et bientôt, je vais faire aussi la recommencer sur Facebook, en fait, le hashtag « Jamais sans elle », ça permet, quand on va dans un séminaire, quand on va dans un événement et qu'il y a un panel et qu'il n'y a aucune femme sur le panel, en fait, aucune femme qui n'intervient, on écrit sur Twitter « Je suis à tel séminaire et il n'y a aucune femme, jamais sans elle ». Et quand il y en a aussi, on le dit, qu'il y a aussi les très femmes avec le hashtag « Jamais sans elle ». Donc, le hashtag a pourvu de dénoncer l'absence des femmes dans les panelles, dans les médias. Mais il faut aussi que les femmes acceptent de s'approprier ce combat et qu'elles se sentent concernées. Et je suis sûre que l'Afrique, qui a le meilleur score de participation de femmes dans les médias, quoi qu'on en dise, relèvera le défi, enfin, continuera à relever le défi. Et ce n'est qu'une question de temps. En tout cas, nous les femmes, nous sommes déjà conscients de ce qu'on nous veut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Gabrielle. Alors, j'ai vu beaucoup de questions défilées. On va peut-être remonter. Je vais peut-être remonter. Alors, de toute façon, je vais déjà poser la question qu'on voit à l'écran. Donc, en fait, oui, non, je ne reste pas à remonter. Donc, à ce moment-là, c'est le début de la question. Enfin, il y a les remarques. Donc, je ne vais plus te faire expliquer. Maintenant, je ne vais pas accéder. Alors, David, qui pose la question que faire pour que les femmes qui tiennent des blogs avec des sujets plus scientifiques bénéficient d'une meilleure visibilité. Alors, je ne sais pas si tu as des réponses. Gabrielle, je crois que c'est une question pour Canal+, après. Donc, première question. Oui, alors, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est, comme l'a dit Valérie, exiger, en fait, qu'on intervienne dans plein de choses. Créer des associations. Avec toute une liste de femmes experts qu'on pourra désigner pour tel ou tel sujet, déjà, ça, c'est très bien. D'accord. Très bien. Alors, ça existe un peu avec le réseau des experts francophones ? D'accord. Il y a un réseau, on donnera le lien aussi, le réseau des experts francophones, sachant que, donc, la couverture n'est pas encore parfaite et il faut, sans doute, se développer. Et c'est une initiative entre autres de la francophonie, c'est ça ? Oui. Alors, une remarque aussi qu'avait fait Donald à la fin de l'intervention de Valérie, qui était, est-ce que le poids de la religion ne serait pas un facteur aussi du manque de présence dans les médias ? Alors, je t'ai posé deux, trois questions, tu nous diras, tu nous feras tes réponses après. Donc, voilà une question posée. Alors, je t'ai gruffé. Voilà. Iran, pardon, qui demandait, est-ce que la voix des femmes est une question de nom ? Justement, les femmes sont nombreuses partout, dans tous les domaines, mais elles n'ont pas, je crois que c'était, elles n'ont pas de voix. Alors, pour ça, c'est plus qu'une remarque, mais à voir. Et puis après, la vie des femmes manque dans les débats quotidiens, ce qui polarise nos points de vue, donc c'est plus des remarques. Et puis après, comment faire pour réduire les inégalités des femmes dans le secteur des médias, selon vous ? Ah non, c'est une question pour Valérie, excusez-moi, je m'en fais trop. Donc, les femmes peuvent être plus à l'aise pour certains sujets, mais il faut réussir à faire comprendre que tous, hommes et femmes, couvrent tous, et singulièrement les femmes, en fait, c'est plus une remarque. Ça, c'est un spérotif, de dire que les femmes sont plus à l'aise dans certains sujets. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise en mode, et en sourdis, et en manglerie, en fait. Ça ne veut rien dire ça. D'accord, voilà, donc une remarque assez cash. Merci, Gabrielle. Et Alia, ah oui, voilà, Alia Achouri, de la Banque de films musiques, qui est remarquée, donc, à mon avis, le spectre est bien plus large que ceci, et avoir une démarche holistique dépassant le secteur des médias. Comment s'y prendre ? Alors, aujourd'hui, on se penche sur le secteur des médias, spécifiquement, médias et les productions audiovisuelles, parce qu'il y a un rôle particulier des médias et la production audiovisuelle de par l'image qu'ils véhiculent. Mais on fera d'autres webinaires sur d'autres secteurs. Et dans les autres webinaires, généralement, on appréhende cet enjeu de manière globale. Alors, il y avait une autre remarque, c'est ça. Et puis après, les femmes tiennent des blogs autres que beauté, société, il y en a quand même. Il y en a certaines quand même. Enfin, il y avait deux remarques qui se rendent compte de dire. Il y en a un, mais on ne les voit pas. Il y en a un, mais on ne les voit pas. Et en plus de ça, moi, je dirais que c'est plus l'Afrique anglophone, en fait. C'est plus les anglophones, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya. Elles, elles font vraiment un travail fabuleux. Et on leur permet vraiment de s'écrire. Du coup, elles parlent de tout. Et elles sont vraiment reconnues, connues dans leur secteur par rapport aux femmes en Afrique francophone. Bon, mais là, il y avait la question sur la religion. Je pense que ça rejoint un peu. Ça rejoint un peu. Parce qu'en Afrique francophone, il y a beaucoup... C'est un sujet sensible dans la religion. Il y a une plus forte communauté religieuse musulmane, en fait. Ce qui explique en cela, il y a plein de choses que leur religion aussi ne permet pas, tout ça. Donc, déjà, être une femme publique, apparaître comme ça dans les médias, être tout le temps... Il y aura toujours un amalgame. Il y aura toujours... La société a toujours son mot à dire. Et parfois, on sera prêt à vous inventer toutes sortes de vies qui n'existent pas. Ça, c'est en Afrique francophone. Chose qui n'est pas... Oui, mais il y a le côté anglophone et le côté francophone. Moi, je suis aux dons d'origine camerounaise. Chez nous, il y a le Cameroun anglophone, il y a le Cameroun francophone. Mais même dans le pays, on va carrément... Les pays vagues sont différents. Les anglophones sont plus pragmatiques. Je m'excuse, mais c'est vrai. Les anglophones sont plus pragmatiques. Ils sont plus... Ils sont moins passionnés des choses que les francophones, en fait. La remarque était de dire qu'au Nigeria, où il y a aussi une forte communauté musulmane, il y avait néanmoins une meilleure place des femmes. Je me restitue parce que les personnes en ligne n'ont peut-être pas entendue. Voilà. Donc, la question de la religion qui reste quand même une question. Donc, on va discuter. Donc, sur la visibilité... Oui. Alors, une autre question. Ah oui, oui, le questionnaire. Mais je vais peut-être essayer. Il y avait aussi la question sur le fait qu'il y a des initiatives des femmes mais qu'elles ne sont peut-être pas assez vivibles. Alors, on va continuer. L'anecdote sur la blogueuse disqualifiée pour les autres familles ne me semble pas un bon exemple. Il faut tout de même un équilibre entre travail et famille, d'autant plus que les hommes s'y mettent de plus en plus. Alors, bon, ça, c'est une remarque. C'est vrai que c'est des choses sur l'égalité. On va en parler en long, large au travers. Ce n'est pas... Donc, voilà. Donc, on a beaucoup de remarques qui est sur le thème en général. Le fait que les médias dans les médias soient sous les feux... Que les femmes dans les médias, pardon, soient sous les feux des projecteurs ne les rendent-elles pas plus vulnérables dans nos sociétés ? Elles deviennent quelque part des rôles de modèles et doivent toujours montrer l'exemple. Oui, c'est vrai. Mais si notre objectif, en fait, c'est les projets dans les médias, il va falloir qu'on voit les tenants et les appareils le pour et le contre et qu'on sache s'adapter à tout ça. D'accord. Alors, bon, beaucoup de retours sur le thème, sur... Beaucoup d'intérêt sur le thème. On va reprendre aussi les questions qu'on a eues sur Internet. Alors, il y a des questions... Peut-être une question qui convient bien. Alors, si je voulais juste revenir, c'est en fait sur deux chiffres, sur des sorties... des études qui sont sorties, en fait, dans les deux derniers jours. Donc, il y en a une qui est une étude du World Economic Forum sur le Global Gender Gap, qui est en fait donc les écarts entre femmes et hommes et qui mesure donc ces écarts dans un certain nombre de pays et sur les aspects santé, éducation, politique, économique et voilà. Et en fait, ce gap, cet écart entre les femmes et les hommes a augmenté en fait en 2017 pour la première fois depuis que l'étude se fait en 2006, ce qui est assez inquiétant. Et l'écart, ce creusement de l'écart, donc en défaveur des femmes, vient essentiellement des aspects économiques et de leur place dans l'économie. Donc, je pense qu'il y a quand même du travail à faire. Et il y a une autre étude qui est sortie. Et en fait, dans une minute, je ne l'ai pas fait exprès, mais à 11h44, en fait, en France, donc les femmes, à partir de 11h44 aujourd'hui, les femmes travaillent gratuitement. C'est-à-dire que c'est juste une étude pour refléter aussi les écarts de paye, de revenus, de salaires plutôt, plus précisément, entre les femmes et les hommes. Et en gros, donc, il y a ces 15 ou 18 % moins pour les femmes que les hommes. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous travaillons gratuitement. Voilà. Bon, c'est une petite remarque. Mais pour revenir à l'autre étude du World Economic Forum, ce qui est sûr, c'est que la place des femmes ou plutôt l'écart entre femmes et hommes était moins élevée dans les pays d'Afrique anglophone que dans les pays d'Afrique francophone. C'était visuel. On ne croit pas mettre la carte dans le compte-rendu, mais c'était vraiment visuel. Voilà. Alors, quelques autres questions. Est-ce qu'une autodidacte des médias… Alors, Gabrielle est une entrepreneuse. Est-ce qu'une autodidacte des médias a également sa place dans le concert des femmes des médias et du journalisme ? Ça pourrait être aussi une question pour le canal. Et… Voilà. Donc, déjà ça. Oui, pourquoi pas. Être autodidacte, vous avez une façon de nos jours… Il n'y a qu'à voir les métiers d'Internet, en fait. La plupart des gens qui se revendiquent aujourd'hui experts en Internet, ils n'ont pas étudié ce qu'ils ont fait. C'était vraiment un travail autodidacte. Donc, pourquoi pas dans les médias ? Voilà. Très bien. Et puis, une autre question… Il y avait une autre question… Une question relative aux médias pour les femmes dans l'action entrepreneuriale, parce que c'est qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Justifie-t-elle l'urgence pour établir l'égalité entre les genres et les droits humains des femmes ? En fait, je pense que c'est un peu ce que ça a rené. Les médias, c'est un refait de notre société. Donc, c'est pour ça que c'est un aspect important sur l'égalité femmes-hommes. Mais effectivement, il n'y a pas que ces projets. Voilà. D'autres remarques ? Il y avait une autre… Ah oui, dans l'environnement audiovisuel sénégalais… Pardon. Dans l'environnement audiovisuel sénégalais, de quels outils dispose d'un autodidacte désirant se lancer dans la production ? Peut-être aussi une question pour Canal. De quels outils on dispose ? On va sur Internet, on tape sur Google, on télécharge les outils et puis on apprend. Sur YouTube, on peut tout apprendre. Il y a aussi plein de… À la fois du webinaire, je suis en train d'oublier le nom. Il y a aussi plein de cours en ligne en fait qui permettent de maîtriser tous les outils qui existent partout sur Internet. Et la plupart sont gratuits. Oui, c'est vrai. C'est un bon conseil. Et regardez tout ce qui est accessible en termes d'éducation en ligne. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près… Alors, une autre question aussi. Il y a un constat qui est dit en Afrique et notamment dans certains médias en Côte d'Ivoire, les hommes n'acceptent pas encore que les femmes soient la tête des organisations ou soient par exemple chef de service, secrétaire général, rédacteur en chef. Quand elles occupent ces postes, la collaboration est difficile avec elles. Bon, ça, je ne sais pas. Parfois… Non, 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 attends, excusez-moi. C'est les hommes. Quand les femmes occupent ces postes, la collaboration est difficile avec les autres hommes, avec les hommes. Parfois, ils considèrent en cela une domination. Que faut-il faire pour lever cet obstacle et ainsi faciliter l'émergence des femmes ? C'est les relations hommes-femmes dans le travail. C'est déjà l'éducation. L'éducation, comprendre déjà que les gens sont égaux. C'est vrai que c'est nous qui allons à la maternité, mais on n'y va pas tout seul. C'est pas fait à quelque chose qui a été fait avant. Donc, ça veut dire qu'on est complémentaires, on est censés faire les choses ensemble. Donc, si déjà, on arrive à faire accepter aux hommes, je ne sais même pas, en fait, on ne devrait même pas parler de faire accepter au stade où on en est. Si on arrive à faire, à discuter, à communiquer et à parler d'un même langage, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Mais effectivement, c'est dur, en fait, pour un homme d'avoir une patronne femme parce que, je ne sais pas, c'est comme si il se sentait émasculé et un truc comme ça. C'est tout simplement une question d'orgueil et d'éducation, en fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Oui, l'éducation est le meilleur moyen de faire comprendre la place des femmes dans notre société. Alors, une autre question. Quel rôle doit jouer l'homme africain pour améliorer les conditions des femmes dans ce milieu ? Dans ce milieu, dans le milieu des médias, j'imagine. Déjà, accepter que la femme apparaisse. En fait, là, c'est vraiment un travail à faire dans la famille. Dans la famille, il faut que les hommes qu'on éduque, que nos enfants qui sont d'us, que nos garçons qu'on a et qui sont en train de grandir, qu'on ne leur fasse comprendre pour qu'il n'existe pas d'inégalité, en fait. Il ne devrait pas y exister. Bon, ça dont on en est, je pense que pour nous, c'est mort. On est en train de travailler dessus. Mais on peut faire changer les choses avec nos enfants. Tout est dans l'éducation. Très bien. Je suis assez d'accord. Alors, aussi, je vais faire part d'une question mais qui est aussi un témoignage qui peut s'adresser à Gabriel mais qui peut s'adresser aussi à Nathalie de Canal+. Donc, qui est « La société en Afrique, c'est encore patriarcale. Étant du domaine des médias, bien que n'ayant que quatre ans d'exercice dans la profession, j'ai pu remarquer autour de moi et en causant avec certaines consoeurs que le véritable problème, c'est généralement notre partenaire de vie. » Blanc. Elle s'étendit à de la patente que même Obama et le prochain président François Hollande l'ont dit et qui disaient qu'ils auraient dû avoir un rôle plus fort dans leur foyer pour favoriser l'égalité femmes-hommes. C'est un vrai sujet. Est-ce que ce ne serait pas bien de militer pour une prise de conscience surtout des hommes que leurs épouses ou compagnes en exerçant dans les médias ne sont pas un danger mais plutôt une force ? Comment leur faire comprendre que nous sommes femmes de médias certes mais pas pour autant qui volent entre guillemets comme les clichés nous le montrent généralement dans nos sociétés ? Voilà. Et il y avait aussi une autre remarque qui était quelle stratégie devons-nous développer pour avoir plus de programmes axés sur les femmes et quelle est l'image de la femme dans les médias ? Donc aussi, qu'est-ce que les médias peuvent faire pour changer l'image des femmes qu'on véhicule ? Voilà. Les médias féministes peuvent-ils changer la donne ? Autre question peut-être pour un féministe c'est un grand monde. Féministe, c'est déjà un monde qui est très jugé en Afrique. Les médias féminins on va dire ? Oui, les médias féminins oui, pourquoi pas ? Asama fait un excellent travail je pense. On vous en verra les médias. C'est pas de la publicité. Très bien. Voilà. Très bien, écoutez, je pense que vous pouvez continuer à faire vos remarques on va peut-être on les fera peut-être on en fera peut-être tard plus tard je veux dire. Peut-être que nous allons remercier Gabriel je ne sais pas si tu veux avoir un mot de conclusion et puis après nous passerons à Nathalie. Merci beaucoup pour l'invitation et si vous avez d'autres questions. Voilà.